Un, deux, trois, trois ! Lorsque j'ai créé Contrôle N, c'était dans une volonté de démocratiser la danse. Je crois que l'art est un outil puissant pour se connecter avec une communauté et susciter une réflexion sociale. Je voulais partager un processus chorégraphique avec le public, lui faire vivre l'expérience de la création. Comment mettre en mouvement des pensées, des réflexions? Chaque représentation devient une expérience unique en fonction des idées proposées par le public. Dans Contrôle N, la co-création a lieu grâce à cette conversation numérique. Toute personne disposant d'un téléphone cellulaire peut facilement participer de manière anonyme, ce qui permet à toutes les voix d'être entendues, même les plus timides. La discussion virtuelle apporte également une réflexion sur les médias sociaux de notre époque. Quel est l'impact de nos propos? Comment participons-nous à la conversation dans cette ère numérique? Sommes-nous surchargés d'informations? Ce sont les réflexions sous-jacentes que propose la pièce Contrôle N. Sous-titrage Société Radio-Canada Du côté logistique, Contrôle N est une pièce qui voyage facilement, avec seulement trois artistes sur scène, la danseuse, le musicien et l'artiste numérique. Nous performons dans une variété de lieux, comme un parc, à l'extérieur d'un théâtre, à l'intérieur d'une galerie d'art, dans un théâtre intime. Ainsi, la pièce peut être présentée en extérieur ou en intérieur. Je tiens également à mentionner que Contrôle N implique très peu de matériel technique, malgré l'utilisation de technologies numériques. Nous fournissons l'écran LED pour les performances en extérieur, ou nous pouvons utiliser un projecteur traditionnel à l'intérieur. Contrôle N dure 25 minutes et est souvent présenté deux fois dans la même journée. J'aime bien ajouter une discussion avec le public après le spectacle, donnant à l'audience l'opportunité d'exprimer comment ils ont vécu leur expérience de co-création avec les artistes, tout en leur donnant également un aperçu de notre processus créatif. Une autre activité de médiation culturelle disponible sur demande est un atelier pour découvrir les bases du flamingo et ensuite utiliser cette gestuelle pour créer autour de différents thèmes. Ainsi, chacun et chacune explore la co-création dans son propre corps. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501